bonjour tout le monde allez ce soir je vous propose un riz haricots verts saumon champignon pour cette recette là j'ai 200 g de riz que j'ai passé sous l'eau j'ai 400 g d'haricots verts c'est du haricots verts congelés là j'ai deux filets de saumon avec un cube de cuir de bouillon 500 g de champignons de paris congelés là j'ai deux cuillères à soupe d'huile d'olive 100 millilitres de vin blanc 30 millilitres de citron et puis là j'ai coupé un oignon en morceaux et puis je l'ai passé au hachoir on va pouvoir démarrer notre recette on va commencer par mettre nos ingrédients dans la cuve j'ai commencé et bien par le riz ensuite on peu importe à la fois vous mettez les champignons de paris soit vous mettez l'haricots verts en premier c'est comme vous voulez sa première importance ensuite je vais déposer mes deux filets de saumon sur les haricots ensuite je vais ajouter et bien mon verre de vin blanc bien sûr il nous faudra de l'eau pour l'eau là j'ai mis 500 millilitres il faut que ça recouvre en fait surtout le riz même si les haricots sont pas et bien dépassé par l'eau c'est pas très grave et puis je vais émietter mon cube de courbouillon là je vais pas mettre de ça parce que le cube de courbouillon est déjà assez salé je vais mettre du poivre et je vais pouvoir programmer une cuisse on se positionne en mode manuel en cuisson sous pression ou cuisson rapide là on va programmer allez c'est simple pour la programmation on va regarder par rapport à la cuisson du temps de cuisson du riz vous regardez sur votre paquet de riz le temps indiqué vous divisez par deux moi c'est du riz 12 minutes donc je vais mettre six minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je peux fermer mon couvercle à et la cuisson est terminée je peux ouvrir mon coup et gros je vais maintenant égoutter ma cuve donc je viens d'égoutter ma cuve je l'ai rincé je l'ai essuyé et puis maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien on va tout simplement faire arrêt on va repasser en mode manuel mais là ce coup ci on va se mettre en mode doré on verse l'huile d'olive dans la cuve le préchauffage est terminé je fais revenir je vais maintenant bien rajouter et bien mon riz mon saumon j'avais réservé quand j'ai écouté et là on va laisser revenir 3-4 minutes je rajoute mon jus de citron on mélange et bien voilà un repas bien complet comme je les aime je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes merci